Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Je vous reviens aujourd'hui avec une nouvelle recette. C'est une salade tout simplement chaude de poivrons, on l'appelle en Algérie fufla. Donc ça se prépare à base de poivrons, de tomates et d'ail. C'est très très bon, très délicieux et très facile à faire. Et donc si cela vous intéresse, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Donc commencez par mettre vos poivrons dans une plaque pour les enfourner. Donc là j'ai choisi des poivrons jaunes, vous pouvez utiliser d'autres poivrons rouges ou verts ou oranges si vous voulez. Donc on va les enfourner dans un four chaud 180 degrés pendant 30 minutes. Je précise que mon four est à chaleur tournante. Après ça, on va venir tout simplement les mettre dans un sac en plastique. Et on va fermer et les laisser environ une heure minimum. Ça va nous aider tout simplement à les éplucher. Donc ça va être plus facile de les éplucher. Après une heure, on va préparer tout simplement un saladier avec de l'eau et on va commencer à les éplucher. Donc l'eau va nous aider tout simplement pour tremper nos mains, pour faciliter l'épluchage. Et voilà, on va les éplucher. Je l'ai dit pour la troisième fois là. En tout cas, on va les éplucher et ensuite on va enlever la tête, si je peux dire ça ou la queue, la tête du poivron. Et on va les laver pour enlever toutes les graines qui se cachent dedans. Et voilà, une fois que c'est propre, on va les laisser égoutter à un bon moment. Et ensuite, on va venir les couper en tout petits morceaux. Donc comme vous voyez, moi je les ai fait cuire au four parce que c'est beaucoup plus rapide. Et à l'ancienne, on les faisait cuire sur la cuisinière, tout simplement sur le feu. Et on les faisait tourner. On les faisait tourner, pardon. C'est un peu plus lent, mais c'est bon aussi. Donc au four, c'est beaucoup plus rapide. Et c'est aussi bon que sur la cuisinière. Donc là, j'ai mis un bon fond d'huile dans une poêle avec à peu près 4 gousses d'ail râpé. Je vais faire revenir l'ail. Et ensuite, je vais ajouter mes poivrons que j'ai coupés en petits morceaux. Donc à peu près 4 cuillères à soupe d'huile. 4 gousses d'ail. On va les laisser revenir et on ajoutera ensuite nos poivrons. On va mélanger tout ça bien. Et ensuite, on va venir couper une tomate en petits morceaux. Comme vous voyez. Donc de préférence, choisissez une belle tomate bien rouge. Juteuse surtout. Et on va venir tout simplement ajouter la tomate qu'on vient de couper à notre mélange. On va bien bien mélanger tout ça. Ensuite, on va saler. C'est tout en fait. On ne va pas ajouter d'épices parce que tout simplement, on a mis assez d'ail pour le parfumer. Donc on n'a pas besoin d'autres épices. Donc que le sel. Et on va ensuite couvrir, baisser le feu et laisser cuire sur un feu très doux. Environ 10 minutes, c'est assez suffisant. Et il nous reste après qu'à dresser une belle assiette. Ça se déguste chaud de préférence. Donc c'est idéal pour cette saison. C'est très très bon les amis. J'espère vraiment que vous allez essayer. Que vous allez goûter aux saveurs de l'Algérie. C'est très très délicieux. Voilà les amis. C'était tout pour la recette d'aujourd'hui. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Et que vous allez l'essayer et me dire ça en commentaire. J'attends vos commentaires et j'aime vous lire. Et ça me fait énormément plaisir quand vous essayez mes recettes. Et quand ça vous plaît tout simplement. Ça me fait plaisir aussi de voir vos likes, vos partages. Et voilà. Donc voilà les amis. C'était tout pour la recette d'aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner. Si ce n'est toujours pas le cas. A liker, à partager la vidéo. A me suivre sur les réseaux sociaux. Je partage pas mal de recettes là-bas. Je vous laisse tout en barre d'infos. Les ingrédients ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux. Donc voilà les amis. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. À la prochaine pardon sur lovecooking.com Au revoir.